Depuis sa création, cette colonie de primates offre l'image d'une société en miniature. Un système dont les chercheurs peuvent analyser tous les mécanismes. En 1938, Clarence Ray Carpenter, un primatologue américain fatigué d'étudier les macaques en les poursuivant dans la jungle, décide de reconstituer une société artificielle de primates. En Inde, Carpenter achète 500 macaques, dont une majorité de femelles, la plupart enceintes, des jeunes et quelques mâles en bonne santé. Il leur fait traverser deux océans et relâche les 400 survivants à l'autre bout de la terre, sur une petite île des Caraïbes, dont ils ne peuvent plus s'échapper. Les premières images de la colonie, enregistrées par Carpenter lui-même, sont peu encourageantes. Tous les jeunes macaques sont tués par leurs congénères, deux semaines après leur premier pas sur l'île. Puis, contraints à vivre ensemble, les macaques commencent à s'organiser et forment différents groupes. Une nouvelle génération voit finalement le jour. Carpenter assiste à l'organisation d'une société. Ses observations méthodiques alimentent une base de données précise sur les comportements et l'histoire de chaque singe. Les travaux de Carpenter ont permis de comprendre les fondements de l'organisation des macaques. Une société hiérarchisée à l'extrême, où les rapports de domination s'exercent d'un individu à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un groupe à l'autre. Aujourd'hui, les mille macaques de l'île se sont répartis en sept groupes. Jackie Bull les côtoie huit heures par jour pour la recherche génétique de Michael Platt. Le groupe R, qui est le deuxième groupe le plus grand de l'île, est le plus agressif de tous. Le nombre d'agressions entre individus, il semble vraiment très élevé. Le groupe S, un des plus petits, a été surnommé le groupe des hippies. Ce sont les plus tranquilles, un peu plus paisibles que les autres, il y a moins de bagarre. C'est le groupe pacifique. Le groupe que j'étudie, le groupe F, est actuellement le plus grand de l'île. Le groupe F, suivi par Jackie Bull, domine l'île de Caillot depuis 40 ans. Et au sein du groupe F, comme dans tous les autres groupes, les macaques sont également répartis selon une stricte échelle sociale. On cherche à identifier les individus dominants et il y a différents moyens pour ça. D'abord, il y a ce qu'on appelle la grimace de peur, qui ressemble un peu à un sourire. Quand un singe fait cette grimace à un autre, c'est qu'il est d'un rang inférieur. Il y a aussi les déplacements. Quand un singe s'approche d'un autre et que celui-ci lui cède la place, celui qui s'en va est de rang inférieur au premier. Dans le groupe F, le singe au rang hiérarchique le plus élevé est également le préféré des chercheurs, 85B. 85B, surnommé Chester, est célèbre pour son tempérament flegmatique et l'histoire de son ascension sociale. Ce n'est pas le singe le plus séduisant. Sa tête est un peu déformée. Lorsqu'il était jeune, il a eu un accident terrible. Il est tombé sur la tête et tout le monde pensait qu'il allait mourir. Et finalement, il est devenu le singe au plus haut rang social sur l'île. Chester est le mâle alpha du groupe F, le singe dominant du groupe dominant, le chef jusqu'alors incontesté. Il se déplace généralement accompagné par le numéro 2, 36S. L'autre figure charismatique de Caillot doit sa popularité à des raisons opposées à celles de Chester. 07D, surnommé Tony, en référence à un célèbre chef de gang mafieux, a la réputation d'être le singe le plus agressif de l'île. Tony, numéro 3 dans la hiérarchie du groupe, s'en prend régulièrement à ses congénères, sans raison apparente. Les données recueillies par Jackie Bull ont justement pour objectif de caractériser chaque singe en fonction de son agressivité ou de sa sociabilité, de sa tendance à échanger plus ou moins avec les autres. Quand des singes se toilettent, on note qui a commencé, qui est toiletté, quels sont les autres singes qui se trouvent autour. On note la durée du toilettage, qui met fin à la séance. De toutes les activités sociales des macaques, le toilettage est celle où se manifeste le plus clairement l'altruisme. Cet élan qui pousse un individu à en aider un autre. Les échanges de toilettage permettent d'identifier les individus les plus impliqués dans les réseaux altruistes, et ceux qui en sont exclus. Ces échanges révèlent également la mise en place d'alliances stratégiques. Ici, la femelle 00O, surnommée OU en raison de son matricule insolite, se fait toilettée par le même mâle depuis plusieurs semaines. Un rapprochement qui pourrait annoncer un accouplement futur. Chester, le mâle alpha, se fait examiner le pelage par une femelle de baran social. Alors que Tony, le challenger, profite des soins bienveillants de la femelle dominante du groupe, la matriarche 14i. Tu m'entends, Michael? Tu m'entends ? Maintenant, je t'entends. Chaque semaine, Jackie Bull transmet à Michael Platt les données recueillies sur l'île. À partir de cette multitude de comportements détaillés, Lauren Brent doit dresser le portrait de chaque singe du groupe F. Le meilleur moyen pour lire des données sur les comportements sociaux, c'est de les cartographier. Ça permet de visualiser toutes les interactions des individus entre eux. J'obtiens l'image complète de ce qui se passe dans le groupe. On peut prendre par exemple tous les comportements classés comme agressifs, comme mordre, pourchasser, frapper, menacer. Et avec ça, on construit un premier réseau. Ou on peut prendre des comportements considérés comme gentils, qui créent des liens. Le toilettage en est le meilleur exemple chez les macaques-rhesus. Et avec ça, on construit un autre réseau. Les cercles, ce sont des individus. Leurs noms sont écrits à côté. Et deux individus sont reliés par un trait quand il y a entre eux une interaction de nature agressive. Et là, avec les macaques-rhesus, on a vraiment des centaines de traits. Tout le monde se bat contre tout le monde dans la société macaque. Tout le monde agresse tout le monde. Néanmoins, 07D, alias Tony, est au cœur du réseau des agressions. Et puis, ça, c'est le réseau du toilettage. La cartographie du toilettage révèle d'importantes variations en fonction des individus. Le mâle alpha, Chester, et la matriarche 14I sont au cœur de ce réseau. Le numéro 2, compagnon de Chester, est également proche du centre et échange beaucoup de toilettage avec son chef. En revanche, 07D, alias Tony, malgré son haut rang social, est en périphérie de ce réseau. et il est en périphérie de ce monde. C'est le même, c'est le même, c'est le même. C'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Sous-titrage FR ?